Comme tu ne savais pas ce qui allait se passer, je me présente, je m'appelle André Ducrot, je ne suis ni roi, ni archiduc, ni prince de sang, je suis conseiller presbytéral, président de ce conseil, et bien sûr, aujourd'hui, au nom du conseil presbytéral, au nom de l'entraide, au nom de tous les bénévoles qui ont préparé ce culte, nous tenions à te dire un petit mot particulier à toi et à ta famille. Je m'adresse aussi donc à Sophie, à Clara, à Charlotte et à Sacha. Cher James, chère Sophie, chère Clara, chère Charlotte et chère Sacha, tu vas, alors oui, mais je regrette, il manque un petit peu des places, peut-être que vous pourriez, il peut rester debout, mon Dieu, ça va être, je ne serai pas très long, je vous rassure. Tu vas, aujourd'hui, cher James, me contraindre à faire une chose que je n'aime pas et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Il n'est jamais agréable, en effet, de dire au revoir à une personne avec qui j'ai aimé travailler pendant sept années, sept ans, avec non seulement un grand plaisir, mais une totale confiance, et je dirais en communion d'esprit, telle qu'il s'est établi une relation, comme nous le décrivons dans le dernier numéro de la feuille rose, qui fait que dimanche après dimanche, jour après jour, nous avons été heureux d'être avec toi, ici, ensemble, réunis, et de partager ces moments de culte. Malgré ces circonstances et ce qu'à titre personnel, chacun de nous peut ressentir aujourd'hui, je vous propose une chose, c'est de ne pas être triste, et encore moins dans une sorte d'adoration désespérée, James. Je ne me hasarderai pas à parler trop longtemps de toi, je rassure ainsi tous nos amis présents, ce serait un exercice bien au-delà de mes capacités. Un mot tout de même, sous forme d'une brève et amicale observation te concernant. Dans la vie, vous avez appris, nous avons appris, qu'il faut parfois se méfier des apparences et de certaines personnalités qui peuvent se révéler finalement un peu plus compliquées qu'il n'y paraît. Tu es un homme au regard ravenant, d'un abord facile, décontracté, tu es grand, tu es blond, tu as des yeux bleus. Et j'ai pu observer, plusieurs fois, que ceux-ci peuvent changer très très vite du bleu le plus souriant et le plus charmant à un bleu acier tranchant lorsque tu es mécontent. Donc, je vais être prudent sur ce que je vais dire. Permets-moi de te dire, James, qu'au fond, tu es, et tu restes pour moi, mais peut-être je ne suis pas le seul, un être de mystère. Quelqu'un d'un peu énigmatique. Il y a, chez toi, comme d'ailleurs chez beaucoup de personnes, une part d'énigme et de réserve. Mais nous avons constaté que dans bien des occasions, tu as gardé le silence, une réserve prudente, sûrement une grande sagesse sur des sujets sensibles. Cela fait partie de ta personnalité et nous l'avons accepté, bien entendu. Mais cette question restera pour moi sans réponse. Au fond, James, qui es-tu vraiment ? Tu as cité Albert Camus. Eh bien, je vais, heureuse coïncidence, moi aussi je vais le citer. J'aime beaucoup la phrase qu'a écrite Albert Camus. Il a dit, créer, c'est donner une forme à son destin. Pendant les sept ans passés parmi nous, et même si dans ton ministère tout n'a pas fonctionné de façon aussi simple et aisée que nous pouvions tous le souhaiter, et j'assure sur ce sujet ma part de responsabilité, tu as fait beaucoup plus qu'accompagner cette communauté. Tu as largement contribué à la développer, à lui donner la croissance et le dynamisme que nous constatons tous, et la preuve, ce dimanche encore, vous êtes si nombreux. Tu as profondément marqué cette paroisse. Tu as exercé ton ministère en faisant passer ici le souffle de la jeunesse, dynamique et rafraîchissant, créateur, pour nous aider à cheminer, à progresser dans la vie, à partir, et en faisant jaillir comme une source ce que chacun de nous, et tu nous l'as dit dimanche après dimanche, ce que chacun de nous possède en lui. Ne faisons donc pas obstacle à l'action divine en nous, et ce matin encore, tu nous l'as redit. Ton attitude a créé une impression générale qui fait que chacun s'est senti ici, respecté, apprécié, comme diraient les futurologues de notre société, un peu augmenté. Tu nous as fait partager tant de connaissances, de façon lumineuse et inspiratrice, chacun sait ce qu'il te doit, et j'en suis sûr, nous nous en souviendrons tous. Tu as déployé sans compter tes talents de théologien avec une grande pédagogie, la richesse de tes prédications a constitué le plus souvent une analyse superbe et rationnelle de la psychologie humaine, et elle a suscité en nous réflexion, questionnement, parfois le dérangement d'ailleurs, de nos idées un peu confortablement installées, mais toujours le sentiment de notre responsabilité dans une grande liberté de penser. Pour tout cela, sois remercié. Si la force de la transmission a un sens, chacun a trouvé dans tes prédications une parole à la fois libératrice, nous faisant comprendre que Dieu n'est pas là pour compter chaque jour nos bonnes ou moins bonnes actions, formatrice, en nous permettant de mieux aborder la lecture et la réflexion d'un passage de la Bible, et parfois surprenante et décapante, les idées, et tu viens de le rappeler aujourd'hui, comme les textes de la Bible, doivent évoluer comme les hommes, avec le temps et dans le temps. Donc, nous devons savoir avancer, évoluer. Après tout, c'est un peu ça aussi, être protestant, savoir avancer, être en recherche, marcher et avancer. Parfois, tu as accompagné tes prédications par d'étonnantes démonstrations physiques, une sorte de sang et lumière. Ce fut le cas à la Pentecôte, cette année encore, avec des carafes et des récipients, tu as fait changer les liquides de couleur. Nous nous souvenons aussi de cette extraordinaire prédication où, avec des papiers savamment découpés, tu as fait un tour de prestidigitation du haut de cette chaire. Ce fut chaque fois, pour nous, la joie d'apprendre, de progresser dans l'amour du prochain et aujourd'hui, avec ton départ de l'oratoire, de faire naître en nous tous les regrets. L'idée d'être des chercheurs de Dieu en donnant à son prochain tout ce que nous pouvons, amour, temps, fraternité, sincérité, attention, tu nous l'as transmis et tu viens de le faire encore aujourd'hui dans ta prédication, c'est désormais dans nos mémoires. Nous allons laisser tout cela infuser, les laisser grandir, ces idées, et puis, bien sûr, surtout les mettre en pratique en essayant de les revisiter, de les rénover, de les recréer à notre façon, avec les autres et avec nous-mêmes. Chacun gardera ici de thé, c'est Francine, notre trésorier qui a compté, donc je suis sûr du chiffre, 167 prédications, quasiment autant de méditation, de lecture biblique, de commentaires, de prières, elles seront pour nous et pour nos vies, j'en suis sûr, une source inépuisable d'inspiration. Théologie et communication sont vraiment bien liées et nous allons laisser faire en nous l'esprit et le travail de l'esprit. Comment ne pas évoquer aussi les baptêmes que tu as célébrés ici ? Tous furent éclairés d'une lumière particulière, en étant pour les enfants tout premiers et leur famille, mais aussi pour toute la communauté un moment de foi et de joie incarné, vécu presque charnellement par chacun, pour ces enfants portés très haut dans tes bras, du haut de ta haute silhouette, un mètre 94, je crois, ces enfants qui étaient vus, connus par tous, comme rebaptisés en quelque sorte par l'Assemblée, et comme en plus les baptêmes se terminaient par le chant du Cantique 204, inutile de vous dire que personne ne les oubliera. Comment oublier aussi à ta façon de nous faire sourire après le temps des annonces, lorsque l'heure de l'offrande arrive, toujours un bon mot, l'humour au rendez-vous, pour donner, messieurs, les Rolex, aux dames, les brasseliers, colliers, cartes bancaires, bref, nos trésoriers, de l'entraide et de la parole, Francine et Christophe te doivent beaucoup. Je ne peux qu'évoquer rapidement et de façon certainement très incomplète et insatisfaisante d'autres aspects de ton ministère. D'abord, ton accompagnement bienveillant pour les familles pour un baptême ou pour les jeunes couples qui demandaient la bénédiction de leur mariage et qui ont sûrement trouvé à tes côtés la sérénité et l'approfondissement de leurs réflexions pour concrétiser leur démarche. Je sais, grâce à des témoignages, oui, je me suis renseigné, j'ai pris mes informations, comment tu as accueilli fraternellement ces couples et comment tu as créé avec eux les conditions d'un dialogue à la fois respectueux et nourrissant, en particulier lorsque l'un des deux n'était pas protestant, mais qu'il était agnostique, athée, voire d'une autre confession. La liberté que tu leur as laissée sur les choix des textes bibliques ou non bibliques, lus pendant la cérémonie, a donné lieu à une réflexion ressentie comme parfaitement vraie et sincère. Ainsi, les époux et leurs familles, toutes convictions confondues, ont pu pleinement et sincèrement participer à la bénédiction de mariage de leurs enfants ou de leurs amis. Je soulignerai aussi ton soutien et ta présence auprès des groupes qui ont de bénévoles engagés et qui font vivre cette paroisse et qui font qu'elle est aujourd'hui aussi vivante. Je pense en particulier au groupe protestant des artistes et je salue son président Jean-Marcel Lèbre qui est là. En début de réunion et d'atelier, ils ont partagé avec toi des moments très forts de méditation, de réflexion, de prière que tu leur as proposées. Ce fut pour eux, j'en suis sûr, une source réelle d'inspiration. Tu as été aussi un formidable apporteur d'idées et de propositions qui ont contribué au succès de tous les événements qui se sont produits depuis ton arrivée ici dans la paroisse. Je pense bien sûr à ton action lors de la commémoration du bicentenaire en 2011, bicentenaire de l'affectation de cette église au culte protestant. Je n'ai pas compté le nombre de réunions, de lectures bibliques que tu as fait vivre pour les 40 à 50 participants le mardi après-midi, ni toutes les réunions auxquelles tu as participé, les animations sur fréquence protestante et le soin que tu as pris aussi à visiter les personnes malades ou âgées qui ne pouvaient se rendre le dimanche au culte. Enfin, je rappellerai ton action déterminante auprès de tous les jeunes de la paroisse ce n'est pas un hasard si nous pouvons lors des assemblées générales dire que nous avons enregistré en 2015 l'inscription de 162 jeunes pour la catéchèse et 147 scouts. Merci James de cet apport pour toute la jeunesse qui est l'église de demain. J'ai pu aussi partager à tes côtés ta créativité dans les groupes de travail que tu as animés et notamment sur deux sujets que nous ont proposés les synodes. Nous avons travaillé l'année dernière sur la réécriture le mot est peut-être un peu excessif de nouvelles thèses pour le 21e siècle dans la perspective de la commémoration du 500e anniversaire de la réforme l'année prochaine en 2017. l'oratoire a fourni un travail tout à fait remarquable que vous pouvez d'ailleurs consulter sur le site et puis plus récemment les propositions faites au nom de la paroisse aussi pour la future déclaration de foi de l'église protestante unie de France. Dans une parfaite compréhension des idées avancées par les uns et par les autres tu as su faire jaillir et retranscrire un message spirituel et profond insistant toujours sur le témoignage que nous devons apporter non seulement ici dans l'église mais aussi hors de l'église dans la cité. Tant d'événements qui se sont déroulés à l'oratoire en ta présence et qui nous ont donné une réelle et profonde joie de vivre ensemble ce moment unique créateur et de bonheur partagé et comme un dernier cadeau que tu nous as offert et bien comme tu étais responsable d'une partie de la communication au sein de cette paroisse nous avons tous apprécié le nouveau format de la feuille rose le 807ème numéro. Ton ministère enfin s'est aussi engagé dans deux engagements que je tiens à citer en tant que représentant de l'oratoire au conseil d'administration de la clairière oeuvre sociale à laquelle bien sûr notre paroisse est très très attachée je ne sais pas si son président est là mais je le salue s'il est dans l'assemblée quelles que soient les évolutions et l'histoire de cette institution ton engagement a été une façon pour cette paroisse de continuer à proclamer et à incarner l'évangile le christianisme social et l'importance que nous devons accorder à notre prochain. Deuxième engagement en prenant la direction de la publication évangile et liberté tu as confirmé que tu étais un brillant contributeur en faveur de la théologie libérale tu as formidablement représenté le protestantisme libéral tu lui as fait honneur avec force pertinence et fidélité nous serons toujours heureux de te revoir lors des réunions du comité de rédaction d'évangile et liberté je profite de cette occasion pour redire que le comité continuera à tenir ces réunions je l'espère à l'oratoire du Louvre et je suis sûr que tu ne manqueras pas James d'aller faire une petite visite aux amis du secrétariat qui en seront très très heureuses ce don ce don que tu nous as fait pendant ton ministère ici tu l'as assuré avec une grande sensibilité un regard bienveillant et fraternel et je sais de quoi je parle en disant cela car ça me concerne tout particulièrement un enthousiasme communicatif et toujours avec le sourire c'était comme si nous étions une grande équipe de foot et avec toi comment ne pas parler de football c'est d'actualité en plus à la fin c'est l'équipe qui gagne pas une star pas un seul joueur pas une seule personne c'est toute l'équipe parce qu'à la fin des cultes nous sortions tous heureux enrichis d'idées nouvelles comme je disais tout à l'heure un peu augmentées avec tant de choses à partager sur ta prédication avec nous tu as joué tu as joué collectif pour tout ceci sois chaleureusement et fraternellement remercié le temps le temps de l'au revoir arrive et le sentiment est vivant en chacun de nous d'avoir tant de choses encore à te dire à partager avec toi et vous allez pouvoir le faire dans un moment je vous rassure je ne serai pas très long puisqu'il faut se résoudre à se quitter avec l'amère sentiment de ne pas avoir assez entendu tout ce que tu as à nous dire sache que nous serons toujours heureux de t'accueillir ici en tant que pasteur invité quand le moment viendra après un certain temps puisque tu as décidé de poursuivre ton ministère à Montpellier ville dont je n'ai pas peur de prononcer le nom et qui est cher à mon coeur en plus c'est ton choix même s'il est douloureux pour nous il s'impose nous le respectons et nous souhaitons à ta famille et à toi de l'accomplir dans tout le bonheur possible je terminerai aussi en m'adressant à celles et ceux qui partagent ta vie parce que leur vie a été impactée par ton ministère et tout le temps que tu nous as consacré réunions services cultes et autres activités c'est du temps que tu leur as pris en quelque sorte et ce fut pour nous le donner donc merci à vous quatre d'avoir été si patient avec cette paroisse grand merci à Sophie qui a participé à tant de repas que ce soit les repas de paroisse ou les repas du caspe grand merci aussi à Charlotte qui j'en suis sûr la douce et discrète Charlotte qui j'en suis sûr cache un joli tempérament et aussi à Charlotte qui est née en même temps qu'une autre Charlotte princesse royale décidément nous n'en sortons pas aujourd'hui et qui comme elle j'en suis sûr sera promise un formidable avenir enfin il y a le sympathique Sacha parfois rappelé à l'ordre par un paternel avertissement depuis cette chaire pour une leçon insuffisamment apprise ou un devoir inachevé Sacha je veux te dire une chose dans ces moments-là tu n'étais pas seul nous nous donnions des coups de coude avec certains conseillers de dire tiens c'est du vécu mais nous avons été comme toi nous avons bâclé des devoirs et nous sommes partis quelquefois sans trop bien savoir nos leçons tu n'étais pas seul nous espérons que cette étape à l'oratoire restera pour toi pour ta famille une belle étape marquante positive et je sais que pour nous ton ministère le restera dans la vie de cette paroisse et contrairement à ce que des amis tout à l'heure en rentrant me disaient Brexit Woodxit non je leur ai dit non non je ne me résous pas à dire qu'il s'agit d'un Woodxit il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas le fil n'est jamais complètement rompu donc comme on dit chez moi dans le midi il ne faut pas fatiguer l'avenir nous verrons bien nous associerons à ce moment les pensées du pasteur Pernault qui pendant sept ans a dit ce qu'il avait retenu de ton ministère du haut de cette chaire que Dieu vous accompagne dans cette nouvelle étape de votre vie et qu'il bénisse ton ministère à Montpellier voilà chers amis ce que je voulais dire en toute simplicité avec mes mots ce que je voulais dire à James et pour leur exprimer notre amitié notre reconnaissance et je n'ai pas peur de dire notre affection mais j'entends comme une musique des années 70 qui nous venait déjà d'Angleterre même si ils ont la mauvaise idée de vouloir nous quitter et qui a déferlé sur le monde et au fond quel que soit notre âge quelles que soient nos préférences musicales nous aimons tous le groupe qui chante les Rolling Stones je sais que tu les aimes beaucoup moi aussi d'ailleurs et ils chantent Goodbye Ruby Tuesday vous savez c'est une très jolie mélodie qu'avait composée Mick Jagger alors comme une pierre qui roule tu vas à Montpellier nous te disons cher James bon vent James et à ta famille Goodbye Mr Woody Goodbye Applaudissements 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 Elle est parfaitement sage j'ai pas Applaudissements. Je ne vous libère pas tout de suite, je ne veux pas interrompre ces applaudissements fraternels, je vous invite à vous rasseoir parce que ce n'est pas encore tout à fait fini. Rires. Et puis maintenant, merci Odile, et maintenant je voudrais appeler Francine Bronstein, notre trésorier, qui voudrait aussi remettre un certain nombre de souvenirs plus concrets au nom de toute la paroisse. Je vais commencer, si vous le voulez bien, par la plus jeune, par Charlotte. Charlotte, un jouet pour Charlotte. Tu vois Charlotte, tu vas l'ouvrir à Montpellier et puis tu tâcheras d'oublier Paris. Toutes les misères qu'on t'a fait à Paris et tu verras qu'à Montpellier. Il fait beau, il y a des palmiers, la vie est belle. Et surtout, plus de cauchemars, Paris, c'est fini. Tu t'envoies dans deux jours et tu seras à Montpellier. Après, alors, par ordre, ben oui, par ordre. Alors, un Clara, une clé, voilà, qui se va aussi bien sur ton iPhone, sur ton portable et un petit zigoui là pour l'accrocher pour que tu ne perdes pas ta clé. Et comme ça, tu resteras relié à Paris et à l'oratoire. Alors, après. Oh, si tu veux, tu fais absolument comme tu veux. Alors, attends, Sacha, il a deux choses. Sacha, il a un petit clin d'œil parisien. Et tu as des DVD d'Eric-Antoine que tu avais demandé. Voilà. Alors, après, que tu souhaitais, voilà. Alors, après, c'est Sophie. Eh ben, Sophie, tu sais que, André te l'a dit, tu sais combien on est reconnaissante de tout ce que tu as fait. On voulait donner plein de fleurs. Mais on a dit que dans le déménagement, ça ne serait pas commode. Donc, on a choisi un camélia blanc, juste ce camélia blanc de Chanel, avec ton parfum. Après. Alors, après, c'est bien. Je n'ai pas de lunettes. Un cadeau pour James de la part d'un de vos, je ne sais plus comment il s'appelle, voilà, de Raphaël Passerain. Voilà. Au nom de, pour vous, on n'a pas cherché d'idées. Et on savait que vous aviez des besoins et que vous aurez envie de plein de choses. Donc, on a fait un cadeau commun où tous les paroissiens se sont regroupés. Et au nom de toute la paroisse, je vous remets ce chèque. Je pense que vous saurez l'utiliser. Mais ce chèque n'est rien s'il n'était accompagné de ce livre d'or. Vous voyez qu'il pèse son poids parce que chacun a pu y inscrire dedans ce qu'il voulait. Ce livre d'or commence en première page par un dessin de Philippe Brondstein. Il est introduit par un texte concocté avec Françoise Majal et recopié par Philippe avec sa belle écriture. Après, chacun vous exprime tout ce qu'il vous doit. Vous en avez, vous en avez, vous en avez. Même jusqu'ici, jusqu'à la fin. Après, on vous a mis un peu d'historique de vos sept années passées ici. Vous finissez par ce que André, la culte d'André. Et alors, Nicole Emard, Catherine Dujardin et Isabelle Appia vous ont fait l'historique, reconstituer tout ce que vous avez fait en offrant, en baptême, en cérémonie, en profession de foi. Vous aurez un historique complet de tout ce que vous avez fait. Et on vous finit par le culte d'aujourd'hui, la liturgie. Et nous vous avons laissé quelques pages vides parce que Karine Bouvatier prend des photos et on la remercie. Et vous pourrez terminer comme ça le livre d'or avec des photos de cette journée. Comme ça, vous aurez tout ce que les paroissiens ont à vous dire et notre reconnaissance totale. Applaudissements Bien donc, après ce panégérique en bonne et due forme, ce qui me confirme bien dans la tonalité générale de ce culte, je voudrais juste dire quelques mots. Tout d'abord, revenir sur ces remerciements qui ont été adressés à ceux-là, parce qu'effectivement, ils m'ont vraiment rendu disponible pour l'oratoire. Et ils l'ont fait de bon gré, mais ils en ont certainement pâti aussi. Et voilà, donc j'en suis conscient et je voulais juste vous dire merci. Et c'est vrai que je ne me livre pas beaucoup. C'est ma façon de comprendre l'exercice du ministère pastoral. Je suis là pour vous rendre service, ce n'est pas pour m'imposer à vous. Mais un peu d'intimité ne nuira pas. Et j'aimerais, en famille, dire à quel point je suis fier de Sacha et Clara en particulier. Je sais que je ne les ai pas aménagés sur la question scolaire. Et ils ont fait de très belles choses. Et voilà, je voulais vous dire publiquement à quel point je suis fier de vous deux. Et de Charlotte, c'est évident, mais elle le saura plus tard. Et puis, très rapidement, très simplement et très intensément, je vais vous dire tout simplement que je vous aime. Il va de soi que la question du souvenir que j'emporte de vous ne se pose pas. Je n'ai d'ailleurs pas l'impression de vous quitter, à vrai dire. Je serai donc tout à fait en mesure de vous dire au revoir aussi souvent que possible. Je n'ai pas vu passer ces sept années. Et d'un autre côté, peut-être ne devrais-je pas le dire, mais j'ai l'impression d'avoir tout le temps été pasteur à l'oratoire de Louvre. Voilà, c'est dire que je m'y sens bien et que je m'y sentirai à nouveau bien dans l'avenir. Et autre chose, je devrais dire merci individuellement à beaucoup de personnes, je le ferai tout à l'heure, j'espère. Je voudrais vous dire à quel point vous avez une chance unique d'être ce que vous êtes. Je veux dire, du haut de la chair, c'est un visage d'église magnifique. Je ne saurais rêver de plus belles communautés. Alors on m'a dit, maintenant tu verras, plus tard ce sera bien aussi. J'ai l'intuition que, voilà, c'est un sommet, il faut le prendre tel quel. Vous êtes une paroisse magnifique, sachez en profiter aussi. La présence du pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, m'invite à vous dire à quel point notre communauté a une place décisive dans le concert des religions et notamment au sein de la Fédération protestante de France pour y assurer l'unité de notre protestantisme dans sa diversité et dans son pluralisme. Et surtout dans un esprit d'ouverture à d'autres préoccupations que les nôtres. Et quand je dis que cette paroisse a aussi de belles ressources en son sein, bien sûr le conseil presbytéral et le...